Une solution qui existe, c'est une solution de bon sens, de responsabilité. Et puisque vous évoquez l'actualité climat, si on prend le bilan carbone de ce nouveau projet, il sera nettement meilleur que si on continuait avec un projet qui borde la ville de Nantes. C'est un projet pour l'avenir. Les recours sont arrivés à leur terme. Je ne vois pas pourquoi plusieurs centaines de zadistes qui ont décidé de s'opposer aux droits imposeraient leur conception. 180 recours juridiques. Tous ont donné raison à l'État favorable à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 180 recours juridiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à un moment ? Le droit, c'est important, le droit ? Oui, le droit, c'est important, mais le sens de l'action qu'on mène, c'est important aussi. Plus que le droit ? Mais pas plus que le droit. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Si le droit, comme je l'ai défendu en déposant une proposition de loi pendant la précédente majorité, met le climat dans la Constitution et la lutte contre le dérèglement climatique dans la Constitution. C'est-à-dire que notre République devient aussi une République écologique et qu'on ne peut pas voter des lois qui sont contradictoires avec nos engagements en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Eh bien, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne serait évidemment pas constitutionnel. Vous voyez bien que la question du droit, elle pose la question de l'objectif. Ça dépend du cadre qu'on fixe. Voilà pourquoi je défends le climat dans la Constitution, pour avoir cette boussole verte, justement pour qu'on sorte de cette espèce de débat qui dure depuis 1974. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans la Constitution. Sauf que là, la bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, et vous voyez, je vais saluer quelque chose qui a été réalisé par ce gouvernement, cette étude qui a été faite, c'est ce que nous demandions depuis des années, va mettre un peu de raison dans ce débat. On voit bien que tout ce que nous disions depuis des années s'avère juste. C'est-à-dire qu'à la fois sur un plan aéronautique, financier, sur un plan écologique, cet aéroport n'a pas de pertinence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.